Les chargements de bois se succèdent. Même ici, au cœur de l'Amazonie, la forêt éventrée se transforme peu à peu en paysage agricole, grignoté de toutes parts par une seule culture, le soja. En dix ans à peine, Maria et Raimundo ont vu disparaître les arbres derrière leur maison et les cultures nourricières traditionnelles. Nous, dans la région, on faisait de l'agriculture familiale traditionnelle. Le manioc, les haricots noirs, le maïs, le tapioca. Mais beaucoup ont vendu ou loué leur terre à l'arrivée du soja. On a vu disparaître la forêt primaire. Les herbicides épandus sur le soja OGM détruisent aussi la végétation alentour. Le poison chimique arrive jusqu'ici. Regardez, ces plants de manioc sont encore tout petits. Ils devraient être très hauts, comme ça. Le voisin, Antonio, paysan lui aussi, veut nous montrer, niché dans la forêt, le trésor des villageois, une réserve d'eau pure désormais menacée. Les champs de soja sont au-dessus, à 50 mètres, là-haut. Avec l'eau de pluie, tous les pesticides auricèlent jusqu'à la source en bas, avec pour destination finale, l'Amazone. Au bord de l'Amazone, Santareme, 300 000 habitants, l'une des plaques tournantes du commerce du soja. Ici règne le géant agroalimentaire américain Cargill, premier exportateur de soja de la région. 60% des récoltes partent en Chine, le reste nourrira les animaux d'élevage européens. Seul contre tous, ce prêtre dénonce un désastre écologique. Je suis un fils de l'Amazonie, avec un minimum de conscience que cette terre est violée par des entreprises étrangères, avec l'aval du gouvernement brésilien. Car le cours du soja s'est envolé, après la crise de la vache folle en Europe et le boom économique chinois. La demande a explosé. Le Brésil est devenu le deuxième exportateur mondial. Le Brésil aurait pourtant les moyens de concilier croissance et protection de la forêt, selon l'ancienne ministre de l'Environnement de Lula, qui avait divisé par quatre la déforestation. Le Brésil a déjà 300 millions d'hectares cultivables. Si nous utilisions les technologies disponibles et en investissant dans l'innovation et dans une main d'œuvre plus qualifiée, nous pourrions doubler la production sans abattre un seul arbre. Mais la forêt amazonienne continue de partir en fumée pour céder la place aux cultures et aux pâturages. 20% du poumon vert de la planète a déjà disparu. Des scientifiques prévoient qu'il n'en restera pas la moitié en 2050. Merci.